Mais d'abord, voici Julien Santini ! Oui, je vais arriver. Julien Santini. Il faut absolument préciser une chose, Julien. C'est que je ne suis pas prêt. C'est que vous avez des choses à dire. Voilà, ça me paraissait fondamental. Allez, on va y aller comme ça. C'est ce qu'on m'a dit. Il faut dire qu'il a des choses à dire. Isabelle Bernard, c'est sa première. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci, s'il vous plaît. Bienvenue dans la chronique de Julien Santini. La chronique de Julien Santini ! C'est un honneur que dise une fierté incommensurable de vous revoir, Isabelle Carré et Bernard Campan. Parce qu'on s'est vu il n'y a pas longtemps. D'accord. Exactement, je dis se revoir car on va le redire. Bien, je vous ai fait un papier sur une autre radio il y a une dizaine de jours. Donc, vous devez vous dire… Il vous fait vraiment à tous les râteliers, lui ! Seulement, lui, il a un prénom et un cœur qui… Voilà, donc… Isabelle et Bruno, ce matin, c'est émouvant. Vous assistez à une sorte d'entretien d'embauche en direct. Alors, qu'est-ce que ça fait ? C'est rigolo, hein ! Je sens une petite jouissance même de votre côté, de me voir potentiellement en difficulté, de me voir recalé. C'est ça, hein ! Bande de pervers ! Alors, ça, c'est un premier dérapage dans cette chronique que Nagui, Leïla, à vous dire vrai, je n'attendais pas aussitôt dans le papier. Ce sera le dernier. Au prochain, en tout cas, je vous le dis, je partirai de moi-même. Entretien d'embauche, donc… Oui, c'est ma première sur Inter. Donc, entretien… Pardon, je rassemble mes notes. Tout n'est pas huilé ! S'il vous plaît ! C'est émouvant de faire potentiellement mes premiers pas dans la bande originale de Nagui. C'est un peu de stress, on ne va pas se mentir, de passer ce test. Donc, Isabelle, avant de commencer ma chronique, est-ce que vous pouvez juste me dire ? Posez-moi juste la question de quand je me sens. Dites-moi, Julien, vous vous sentez comment ? Julien, vous vous sentez comment ? Non, ça va, ça va, ça fait plaisir. On est avant tout des compétiteurs. Non, c'est sûr, c'est sûr, on a à cœur de bien faire, c'est sûr. Jouer devant Nagui, Leïla, c'est la Champions League. C'est des gens qu'on respecte. Après, je me dis que si on est venu me chercher, mes qualités, je les connais. Après, le plus important, c'est de me fondre dans les fictifs et de servir la bande. Alors, c'est terminé, c'était un personnage. C'était bien. Isabelle Bernard, on va... C'est exactement ça. Super. Merci beaucoup. C'était très bien fait. C'était chouette. Bravo. Isabelle Bernard, on va revenir sur vous, même si je trouve, pardon, mais vous n'arrêtez pas de m'interrompre, vous vampirisez un peu ce début de chronique. Vous êtes aujourd'hui ici pour faire la promotion de votre film et plus si affinité. Ouais. Et plus si affinité. Dans lequel vous jouez un couple. Alors, c'est assez drôle parce que, bien sûr, quand je dis c'est drôle, c'est une formule, vous l'aurez compris. Personne ne s'est fendu la poire de fou. Moi-même, je ne m'attendais pas à ce que l'on rit, à s'en faire mal aux zygomatiques. Je disais donc, c'est assez drôle. Comme tous les deux, vous matchez bien ensemble. Alors, vous allez me dire, non mais Julien, nous faisons semblant, nous jouons la comédie. Oui, bien sûr, elle a bon dos la comédie. La vérité, c'est que chacun, chacune, vous pratiquez l'adultère dans vos couples respectifs. Et ça, pour moi, ce n'est pas un dérapage car il se trouve que je sais que c'est vrai. Vous m'avez compris, bien sûr, c'est pour rire. Alors, moi, j'aime bien analyser le langage non-verbal. Je trouve quand même, je vous trouve un petit peu tendu pour des gens qui n'auraient rien à se reprocher. Au film, si vous le voulez bien. Alors, dans le film, vous jouez un couple en sort depuis plusieurs années qui a depuis peu un nouveau couple de voisins très jeunes et très sportifs. Si vous voyez ce que je veux dire. Et vous, Bernard, ça vous énerve et je vous dis merci. Car c'est en vous voyant que j'ai compris que dans mon immeuble, je devais en agacer plus d'un rapport au fait que je baise. Julien nous a quitté ce matin après un énième dérapage. A l'aube d'une belle matinée, d'une chronique enregistrée, Julien s'en est allé. Syndrome d'Icare. Julien a tout foutu en l'air. Comme un gamin pour rigater, Julien a cassé son jouet par terre. Oui, très bien. Mais finalement, que diable, Mister Santini allait-il faire dans cette galère ? Alors, si j'ai délanté, j'en suis désolé. Si j'ai spoilé le film par mon jeu d'acteur suggestif de « et plus si infinité, c'est que je suis une merde ! » Et en même temps, ce qui est bien, c'est que factuellement, mis à part ça, je n'ai rien, mais alors vraiment rien à compter. Et ce qui compte, je crois, c'est que quelle que soit la moralité, comme disent les jeunes, sincèrement, le film est chandré. Merci à vous. Bravo ! Julien Santini. Fait à son âme. Julien Santini, de la Tourette. De la Tourette, un tout petit peu.